Posé par la Défense. Monsieur Blegoudet, j'ai entendu dire que vous aviez des problèmes. J'espère que tout va bien. Je ne veux pas être trop explicite. Je m'en suis entretenue avec mes avocats. C'est à propos de ce qui se passe ici dans ce prétoire. Pendant les pauses, on doit passer une heure et demie dans une petite salle où il fait extrêmement froid. Si on pouvait avoir une couverture ou quelque chose, parce qu'il fait extrêmement froid. Le Président, oui, on va essayer de trouver une solution. En tout cas, je vais exiger une solution. Et, Madame, Messieurs les juges, c'est aussi à propos de l'heure à laquelle on doit quitter le centre de détention. On part à 8 heures du matin. On arrive ici cinq minutes après. Ce qui signifie que pendant une heure et demie, on est donc dans cette petite pièce où il fait très, très froid. Le Président, oui, je vais m'enquérir de tout cela. Ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai quelques questions administratives. Les équipes de la Défense ont deux sessions d'audience pour questionner. Donc, jusqu'à, jusqu'au déjeuner. Et j'espère qu'avant le déjeuner aussi, on pourra avoir les questions supplémentaires du bureau du procureur. Sinon, les questions supplémentaires auront lieu après le déjeuner. Donc, c'est à vous de vous arranger avec ces deux séances pour vous distribuer le temps nécessaire. Et l'après-midi, si nous aurons éventuellement les questions supplémentaires du bureau du procureur, ensuite, nous aurons notre décision sur la question du mot président, déjà, la question aussi des témoins. Ensuite, nous aurons la pause. Qui, si possible, sera faite assez tôt, comme l'a demandé la Défense. Et si on peut tout caser dans les deux séances du matin, ce serait parfait. Mais c'est à vous de vous arranger pour poser des questions, être efficace pour que tout soit fait avant l'heure du déjeuner. Ce serait parfait. Et maintenant, je vais prendre la parole à la Défense de M. Bagbo pour la poursuite de l'interrogatoire. Madame Nauri poursuivra le contrat interrogatoire. Oui, on peut continuer. Bonjour, madame le témoin. Bonjour. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Et j'espère que vous vous êtes bien reposé. Je remercie Dieu. Alors, comme hier, je vais vous poser des questions de la manière la plus précautionneuse possible, sous le contrôle de la Chambre. Vous nous avez dit hier que la situation était difficile à Abobo à partir du deuxième tour des élections présidentielles. Je vais donner les références pour la Cour, page 100, ligne 13, et page 99, ligne 18. Et quand je vous demandais si vous, vous essayez de comprendre pourquoi il y a des tirs à Abobo, vous m'avez répondu, et je cite les transcrits français, page 100, ligne 23. « On songeait à tout ça, tous ces problèmes-là. » Fin de citation. Quand vous parliez de ces problèmes dans le quartier, est-ce que vous discutiez des causes des violences? Ceux qui tiraient, on ne les connaissait pas. Comment est-ce qu'on peut parler avec ces gens-là? Ma question n'était pas si vous parliez avec les gens qui tiraient, mais est-ce que vous essayez, vous, vous habitez dans le quartier depuis longtemps, et est-ce que vous, quand vous parlez avec vos amis, vos proches, vous nous avez dit hier que vous aviez peur, est-ce que vous essayez de comprendre d'où viennent ces violences? Non, on n'en parlait pas entre nous. Vous nous avez dit hier que vous preniez, que vous aviez un enfant, que la situation était compliquée. Vous n'avez pris aucune précaution pour votre sécurité. Nous n'avons pas pris de disposition particulière. J'ai tout simplement envoyé mon enfant hors d'Abidjan. Et le moment où vous décidez d'envoyer votre enfant hors d'Abidjan, est-ce que c'est parce que les tirs étaient de plus en plus fréquents? Il y avait beaucoup de tirs. On avait peur. Il y a des gens qui sortaient. Bon, nous avons commencé à faire sortir certains de nos gens aussi. Est-ce que le fait que la police avait disparu d'Abobo fin février 2011 était la raison de ces violences? Abonnez-toi. Ça, je ne sais pas. Quand tu es dans ton quartier, dans ta maison, tu ne peux pas te promener pour savoir où la police est ou où elle n'est pas. Ça, je ne sais pas au courant. Vous venez de vous dire que vous vous baladiez dans vos quartiers. On sait qu'Abobo, c'est grand. Mais vous qui habitiez là depuis longtemps, vous connaissez bien Abobo et les différents quartiers, n'est-ce pas? J'ai duré là-bas. Là où j'habite à Abobo, je connais. Mais je ne connais pas tout Abobo. Je vais au marché, je fais mes activités. Je ne me promène pas trop bien pour connaître tous les quartiers. Bon, je suis là-bas à Abobo, ça fait longtemps, mais je ne me promène pas. Je fais tout simplement mes activités. Là où j'habite, je sors de ma maison, je prends de l'eau. Quand je vais au marché, je fais mes courses et je reviens. Je vends mes marchandises, je reviens. Quand je fais la cuisine, c'est les activités que je mène. Vous dites que vous vendiez et vous vendez toujours des marchandises. Par conséquent, vous êtes quand même obligé de sortir un petit peu de l'endroit où vous habitez. Je fais le petit commerce, je vais prendre l'huile le matin, je prends le véhicule, je vais à Djamé, je vais voir ma maman. Je prends de l'huile et je reviens et je vais donner l'huile à d'autres personnes qui vendent et qui me fixent des jours pour me dire, venez récupérer votre argent. Que vous passiez voir votre maman à Djamé, on n'en dira pas plus puisqu'on est en audience publique et on va éviter que vous soyez identifiés. Mais cela signifie que vous avez des parents qui habitent à d'autres endroits. Donc vous allez voir vos parents de temps en temps. Oui, j'ai des parents à Abidjan dans d'autres quartiers. Et quand vous vous déplacez pour faire votre commerce, pour aller voir vos parents, vous n'avez pas peur des tirs et des affrontements ? Quand il y avait des problèmes, moi je ne sortais pas. Mais le matin, tu sors très tôt, tu vas faire tes courses et tu régis. On pourrait faire... Tu prends le véhicule très tôt et tu vas d'une commune à l'autre. Dans les moments de troubles, je ne pouvais pas sortir. Comment vous saviez quand est-ce qu'il fallait rester chez vous et qu'il fallait faire attention et qu'il y avait des moments de troubles ? Quand il y a des troubles ou qu'il n'y a pas de troubles, parfois tu peux sortir très tôt. Mais quand toi-même tu vois qu'il y a des troubles, là tu décides de ne pas sortir, tu restes dans ta cour. Et quand tu vois qu'il y a des troubles, vous pouvez voir qu'il y a des troubles, est-ce que vous aviez peur de ces troubles parce que vous ne saviez pas d'où ils venaient ? Par exemple, de gens qui n'étaient pas visibles, comme les commandos foignons. Le commandos, je ne les voyais pas. Là où je suis, il n'y a même pas une voie bitumée. Quand il y a des troubles, c'est vers la gare, c'est loin de chez nous. Et pour y arriver, il faut prendre un véhicule. Mais quand il y a des tirs, même quand tu es loin, tu peux entendre le bruit des tirs. Quand tu entends les tirs, tu ne peux pas sortir. Quand tu sors au moment des troubles, tu entends des tirs. Quand quelque chose t'arrive, ça tu l'auras cherché. Vous dites que les tirs venaient de loin, de près de la gare. Et vous dites que la gare, c'était loin de chez vous. Mais le jour de la marche, vous passez par ces quartiers et près de la gare ? Le jour de la marche, il avait été décidé et nous sommes partis de bon cœur vers la gare. C'est Minata Traoré qui nous avait parlé de la marche et c'est à cause de cette information que nous avons eue. Et nous sommes partis. Minata Traoré, elle vous a donné des instructions. Elle vous a dit comment, où il fallait aller, à quelle heure se retrouver, à qui il fallait écouter. Non, Minata ne nous a pas donné des instructions précises. Il nous a été dit, elle nous a dit, aller à la marche. Mais elle ne nous a pas dit, prenez cette voie, allez là-bas, allez, non. Non, elle ne nous a pas donné des instructions de ce genre. Alors, vous allez de votre propre initiative à la marche. Vous passez par un endroit dont vous venez de nous dire qu'il y a des tirs. Pourquoi, quand vous passez près de cet endroit, ce jour-là, vous n'avez pas peur d'entendre les tirs que vous entendez tous les jours ? Pourquoi vous n'avez pas peur ? Pourquoi vous marchez de bon cœur ? Le matin, quand on partait, il n'y avait pas de troubles, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de bruit de tirs. Et je reviens un instant sur le quartier d'Abobo, d'où vous venez. Vous n'êtes jamais allé au quartier PK-18 ? Il y a PK-18, et nous avons tenu des réunions là-bas. Mais il n'y avait pas de... C'était avant le vote, on a participé à des réunions là-bas. Alors, vous avez participé à des réunions dans le quartier PK-18, c'est bien ça ? Oui, c'était des réunions, des ressortissants d'un même village, ça n'avait rien à voir avec la politique. Si vous connaissez PK-18, vous savez que le commando invisible est actif à PK-18. Vous le savez ça ? Je ne sais pas parce que je n'habite pas le PK-18. Je suis loin du PK-18. Quand je dois me rendre, je prends un véhicule. Et quand vous avez des réunions à PK-18, vous n'avez pas peur de la situation sécuritaire là-bas, alors que vous avez forcément entendu parler du commando invisible ? Quand je partais au PK-18, c'était à un moment où il n'y avait pas de troubles. Quand il y avait des troubles, on ne partait pas. Au moment où on y partait, c'était pour des réunions de famille, à des moments où il n'y avait aucun trouble, il n'y avait pas de problème en ce moment. Et c'était quelle période alors, s'il n'y avait pas de troubles ? On a dû arrêter les réunions à un certain moment. Après, on n'arrêt plus plus tard. Le procureur, je vous prie de m'excuser de vous interrompre. Monsieur le Président, la question a été posée. Le témoin a répondu à la page 7, ligne 4. Elle a dit qu'elle est allée au quartier avant le vote. Donc, ce cadre temporel a déjà été traité. Please, go ahead. Merci. Veuillez poursuivre. Madame le témoin. Vous nous avez dit hier que la situation était difficile à Bobo et que vos enfants étaient partis. C'est la page 100, ligne 13 à 16. Quand est-ce que vos enfants sont-ils partis? Les enfants sont partis après la marche. Est-ce que d'autres personnes quittaient à Bobo? D'autres gens sont partis. Et quand tu t'arrêtes devant la maison, tu vois des gens qui partent dans notre maison. Et dans notre cours, beaucoup de gens sont partis, sauf moi, mon mari et une autre voiture. Ma voisine et son mari, nous sommes partis les mêmes jours. Vous dites beaucoup de gens sont partis. Donc, ils étaient nombreux, les gens, à partis. Le juge président, pardon, pardon. Comment le témoin peut-elle savoir combien de personnes ont quitté à Bobo? Voyons. Veuillez reformuler, s'il vous plaît. C'est un peu comme notre question. Y a-t-il d'autres personnes à Bobo? Je crois que cela va au-delà des connaissances, non seulement de ce témoin, mais de tout témoin. Merci. Alors, je reformule. Dans votre entourage personnel, est-ce que beaucoup de gens sont partis? Dans le quartier, beaucoup de gens sont partis. Beaucoup sont partis dans le quartier. Quand tu demandes après quelqu'un, on vous dit qu'il est parti. Et quand tu t'arrêtes devant la cour, tu vois que beaucoup de gens partent. Et on avait peur. Bon, le mari de ma voisine était un moment malade. Et nous sommes restés un peu ensemble. Mais un matin, ma voisine m'a dit, je vais me rendre ailleurs chez mes parents. Et moi, j'ai dit, je vais partir. Nous sommes partis le même jour. Pourquoi? Pourquoi vous êtes partis? Et pourquoi surtout les gens partaient? Vos proches, évidemment. Les tirs d'armes, même si vous ne voyez pas les gens tirer en les entendant, vous ne pouvez pas être tranquille. Qui tirait? Je ne sais pas qui tirait. Parce que nous ne nous trouvions pas au même endroit. Moi, je vous ai dit que j'étais à la maison. Mais lorsqu'il y a des tirs, même si les tirs sont éloignés, vous les entendez. Et cela fait peur. Je n'ai pas vu les personnes qui tiraient. C'était le commando invisible qui tirait? Excuse me. Le juge président. Elle a dit, je ne sais pas qui tirait. Ça s'arrête là. À mon avis. Merci. Madame le témoin. Vous nous dites que les gens partent. Vos proches, notamment. Et qu'il y avait des tirs. Je vais vous montrer un petit extrait de vidéo. Rien de traumatisant du tout. Je vous rassure. Et je vous poserai une petite question à la suite de cette vidéo. Il s'agit de la pièce CIV-D15-0001-0565 de 0,21 secondes à 0,40 secondes. Pardon, je me suis trompée. Dans le time code. C'est de 0,12 secondes à 1 minute 15. Veuillez m'excuser. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir la cote, le IRN encore? Oui, bien sûr. Pardon. CIV-D15-0001-0565 Est-ce qu'elle est sur votre liste parce que nous ne la voyons pas? Si vous permettez un mot. Oui, elle est sur la liste. Mais cette pièce a été rajoutée hier. Lorsqu'on a fait la. Lorsque l'on a regardé les pièces, on s'était aperçu que celle-ci avait été mise de côté. On l'a remise dans la liste. Vous l'avez reçue hier en fin de journée. Le procureur, nous allons vérifier cela, monsieur le président, très brièvement parce que je ne la vois pas sur la liste. Le président a été ajouté hier par voie de courriel à 18h20, le procureur. Oui, je le vois maintenant, monsieur le président. Est-ce que ça va? Alors poursuivez, s'il vous plaît. Est-ce que ça va ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça pour representations de pouroustiques. Je suis à la maison, ma maman m'a appelé, elle est à Saint-Péteau, que le capitaine de la police m'a dit de quitter les lieux, de quitter à Bobo, parce que ce qui est en cours est grave. Et quand on venait, les gens commençaient à attirer un des autres. Donc voilà pourquoi nous partons se réfugier chez les parents. Puis les rebelles sont positionnés partout à Bobo, ça c'est pas de la blague. Et la question, même en coeur, c'est qu'on ne sait pas comment ils se sont arrangés, ils sont rentrés à Bobo, P.K. 18, à l'exemple, ils sont vraiment positionnés à Bobo. Voilà pourquoi nous partons à Bobo, pour aller se réfugier chez les parents, à les bourgons de plateau, en gré-pocody, un peu partout. Dans notre pays, on peut nous agresser, dans notre pays, on ne peut pas partir quelque part. On est fatigués, on est fatigués, on est fatigués, et tu es notre capacité. Et à nos enfants, regarde nos enfants. Madame, notez-moi, est-ce que vous avez bien pu regarder les images? Je n'avais pas l'image, je n'ai entendu que le son. Ceci aurait dû être fait à l'avance quand même. Maintenant que nous revoyons à nouveau la vidéo. Étant couché à la maison, ma maman m'a appelé, elle est à Saint-Pébo, que le capitaine de la police m'a dit de quitter les lieux, de quitter à Bobo, parce que ce qui est en cours, est grave. Et quand on venait, les gens commençaient à attirer un des autres. Donc voilà pourquoi nous partons se réfugier chez les parents. Puis les rebelles sont positionnés partout à Bobo. Ça, ce n'est pas de la blague. Et la question, même en cœur, c'est un peu, on ne sait pas comment ils se sont arrangés. Ils sont rentrés à Bobo, Péka 18, à l'exemple. Ils sont vraiment positionnés à Bobo. Voilà pourquoi nous partons à Bobo. Il faut aller se réfugier chez les parents, à un bouillon de plateau, en gré-pocodille, un peu partout. Dans notre pays, on peut nous agrer, dans notre pays, on en partit où. On ne peut pas partir quelque part. On est fatigués, on est fatigués, on est fatigués. Et à nos enfants, regarde nos enfants. Bon, madame, le témoin, vous avez pu voir les images cette fois-ci, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. L'image du 25 février 2011, de l'exode d'Abobo. Est-ce que vous, personnellement, vous avez vu l'exode ? Moi, j'ai quitté à Bobo pour me rendre chez ma mère. Le monsieur expliquait qu'il y avait des rebelles à Péka 18, qu'ils avaient des armes. Et vous nous avez dit hier, dans le transcrit français, page 65, ligne 19 à 24, « J'ai entendu parler de gens qui disparaissaient, mais je ne les connais pas personnellement. » Il y a une question qui est posée et vous dites « Des fois, je me retrouvais dans les endroits où j'entendais les conversations qui faisaient référence à cela. » Fin de citation. Donc, vous nous dites que vous entendez des conversations. Vous êtes dans le quartier, vous allez à Péka 18, vous allez voir vos proches. On ne vous a jamais, vous n'avez jamais parlé des rebelles et du commandant invisible lors de ces discussions, alors qu'apparemment, les gens en parlaient beaucoup. Non, nous n'avons pas parlé. C'est ce que j'ai dit. Moi, lorsque je me rendais au Péka 18, ce n'était pas pendant la crise. J'y allais pour assister à des réunions ressortissantes de mon village et je revenais chez moi. Je n'habitais pas au Péka 18. J'aimerais revenir un instant sur votre arrivée au rond-point du Banco. Est-ce que vous étiez arrivé dans les premières au rond-point ? Non, j'ai trouvé des gens sur les lieux. Est-ce que les gens étaient déjà nombreux ou c'était que quelques personnes qui venaient d'arriver ? Quand vous, vous arrivez personnellement. Il y avait déjà une foule quand nous sommes arrivés. Une foule. Est-ce que vous pouvez évaluer à peu près ces 50 personnes, 100 personnes, 20 personnes ? Je ne peux pas estimer le nombre de personnes qui étaient sur les lieux. Vous, vous aviez l'impression qu'il y avait quand même du monde. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous décrire le rond-point Banco pour nous qui sommes ici pour qu'on comprenne la configuration des lieux ? C'est comme un carrefour et un rond-point, les voitures font le tour. C'est ainsi que je peux décrire cet endroit. Est-ce qu'il y a des magasins près du rond-point ? Un quartier où des véhicules s'arrêtent pour prendre des passagers ? Et le jour de la marche, quand vous arrivez au rond-point, la circulation ou le trafic, c'est arrêté ou continue de manière fluide ? Je n'ai personnellement pas vu de véhicule. Moi, je pensais à nous-mêmes et à notre marche. Donc, quand vous arrivez au rond-point, où habituellement, vous le dites vous-même, c'est un quartier, les véhicules s'arrêtent, les gens montent et descendent, ce jour-là, vous n'avez vu aucun véhicule ? Même avant, sur votre chemin, quand vous marchez, vous arrivez au rond-point. Nous n'avons pas vu de véhicule. Même s'il y en avait, je n'ai pas fait attention parce que moi, je pensais à nos cinq qui nous rendions pour la marche. Merci. Vous nous avez dit hier que vous ne reconnaissiez pas les lieux montrés sur la vidéo du procureur, la première, où on voit les dames danser. C'est la page 86, ligne 3 à 10. Et je cite. Madame le témoin, est-ce que vous connaissez l'endroit, les gens sur cette vidéo ? Je ne me rappelle pas de l'endroit. Fin de citation. Pardon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501